Bonjour à tous, ici EricannetMC, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode numéro 6 sur Zelda Wind Waker HD, les boys. Il est temps, comme d'habitude, de continuer notre aventure au sein de ce jeu absolument magnifique. Eh bien écoutez, il est temps donc de faire le second donjon du jeu. Hop, on va récupérer donc la feuille Mojo. Tout simplement, voilà. Alors, pour être sûr, je vais quand même rentrer dedans, parce qu'une part de plus, je ne sais jamais s'il faut rentrer dedans pour l'activer une première fois. Dans le loot, voilà. Voilà, on va y aller. Aïe. Allez, allez, allez. Merci. Alors là, par contre, je ne sais plus où ce qui est dans ce jeu. Je crois que c'est une carte au trésor. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est une carte au trésor. La seconde carte au trésor. Ah non, pas du tout, c'est la carte du donjon. D'accord. D'habitude, on ne l'a pas dès le début comme ça. J'avais complètement zappé. Alors, comment ça se passe ce truc-là ? Vous voyez, voici une noix, une noix, tout simplement. Et vous voyez, en fait, ici, il y a un oeil. Si on se rapproche trop, il se referme. Du coup, on ne peut pas l'attaquer. Donc, du coup, ce qu'il faut faire, c'est lui claquer à la gueule, mais quand il reste ouvert. Et en plus, la particularité de cette petite noix-là, c'est que vous voyez, avec le temps, elle se détériore en fait. Regardez. Vous voyez, elle devient de plus en plus craquelée en fait. Et au bout d'un moment, elle va finir par casser. Donc, il y a un temps à partir avant qu'elle se brise en fait, tout simplement. C'est assez long, mais il faut quand même se dépêcher un peu, parce que des fois, il y a... Vous allez voir qu'à un moment donné, il y aura des ponts et tout, ça va être un petit peu chiant. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, je crois que là, en bas, on peut y aller. Parce qu'il y a des choses à faire. On va d'abord aller en bas. Voilà. Est-ce que tu me donnes un truc ? C'est ça. Voilà. Merci bien. Là, on va ramasser ça. Et on va lui lancer dans la rigueur. Regarde ça. Sauf si je n'arrive pas. Parce qu'elle s'est foutue gelée. Chouchou, là. Voilà. Merci. C'était tout ce que je voulais faire. Cordialement. La direction. Voilà. J'ai réussi. Ok. Nous avons un blason d'épéiste. Voilà. Du coup, du coup, du coup, du coup, je crois qu'il n'y a plus rien à faire. Si ce n'est qu'on peut encore cramer les tas de feuilles qui sont par terre, là. Après, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si j'arrive. Ça ne veut pas brûler. On ne va pas y passer la journée. On ne va pas y passer la journée, ça ne sert à rien. Du coup, on va remonter là-haut. Voilà. On va aller ici. J'arrive. Oh. C'était tout juste. Je crois que je ne vais pas dans le bon sens, là, en plus. Ah, si, 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 si. Attends. Effectivement, je ne suis pas allé dans le bon sens. Autant pour moi. Ce n'est pas par là qu'il faut aller. Il faut monter là. Oh. Ok. Je ne fais pas de roulade, par contre. Ce serait bien. Ah. Là, il a fallu monter. Autant pour moi. C'est juste que des fois, tu perds. Oh. Encore ce jeu des choux. Oh là, c'est chiant. Il n'y a jamais chouchou. J'avais oublié qu'il y avait un chou pêteur. Des fameux chou pêteurs. Si tu les titilles de trop, ça te pète à la gueule. Heureusement, il ne nous a pas fait tomber plus bas. Alors. Alors. Alors, vraiment, ça ne le touche pas. Parce que la range du chou pêteur, bien évidemment, pour qu'elle soit petite. Donc. Non plus. Si ça continue comme ça, moi, je fais comme ça. Voilà. Là, c'est mieux, là. Voilà. C'est là qu'on rentre dans le truc avec les poux. Ce n'est pas très compliqué. Mais c'est juste que quand il va falloir transporter la fameuse noix-noix, là. On se propulse en arrière. Alors, en bas, il n'y a absolument rien. C'est juste du vide. Ok. Ces trucs-là, par contre. Cela, ils font chier. Ça, c'est cool. Merci. Voilà. Ils font apparaître nouveau, ces trucs-là. Voilà. Est-ce que tu as pu donner une petite truc ? Voilà. Comme ça, c'est rechargé. Voilà. Ok. Ah, à chaque fois. Merci pour le petit cœur. Ça, ça fait plaisir. Lui, par contre, il apparaît une petite... Voilà. Ça, c'est pour se propulser, justement. Voilà. Donc là, ici, ça va être un peu chiant. Enfin, chiant. Non, pas vraiment. On va chercher la petite noix qui est là-bas. On va la poser ici. Pas du tout. Je disais que c'était chiant, mais pas du tout. Voilà. Et donc là, ici, ce qu'on peut faire, c'est... Allez. Voilà, comme ça. Ouvrir ce coffre. Et ça me fait 20 rubis rouges. Et là, je crois... Ah, bah, voilà. C'est bon. Ça ne sert plus à rien de récupérer les rubis. Parce que là, je vous le dis, on est à 500. Et comme on n'a pas amélioré la bourse depuis l'île de l'Europe, parce qu'il faut qu'on retourne à l'île de l'Europe, quoi. Aller à la fontaine des grandes fées, c'est ce que je vous disais dans le premier épisode. Eh bien, ça ne sert plus à rien. À moins de dépenser des trucs, hein. Fonc'est bon, mais bon. Là, je fais ça, vous comprendrez pourquoi. Parce que là, il y a ça. Tut, tut, tut. Tut, tut, tut. Voilà. Ici, c'est une grande salle. Tranquillou. Pas besoin de s'effrayer. On peut juste faire tout dans un ordre logique. On va commencer par le haut. On est obligé, de toute façon, parce qu'il va falloir qu'on allait chercher le boomerang. Il va falloir un petit peu se dépêcher, ici. Ah, mais je récupère des rubis, alors que ça ne sert à rien, en fait. Allez, vas-y, ouvre-toi. Là-dedans, nous avons quelque chose. Quelque chose qui fait un petit peu chier. En fait, ça, ce sont des trucs qui ne font pas de dégâts, en fait. C'est juste que ça vous ralentit. Mais je les trouve mignons. En fait, moi, je vais juste ouvrir le coffre. Là, on obtient un rubis jaune. Alors, je crois qu'il vous ralentit, parce qu'il va partir à un certain moment. Il faut faire une attaque circulaire, en fait, pour vous libérer. Tout simplement. Ah ! Alors ça, c'est chiant. Ça, c'est le fameux labyrinthe. Ou quand vous ne connaissez pas, très bien, vous pouvez peut-être avoir... Aïe ! Aïe ! Là, il va falloir faire le coup. Quoique, je ne sais plus. Ah, parce qu'il ne peut accéder à la zone qui est là-bas, en fait. Je vois qu'on n'y accède que par là. Là, je crois qu'on obtient la moussole, si je ne dis pas de conneries. Voilà. Ce n'est pas vital, une fois de plus, parce que je vous le dis, moi, les coffres... Je ne suis pas un coffrier. Par contre, ce qu'il faut faire, en revanche, c'est ça. Ça ne l'a pas cassé. Ok, il faut que je me mette encore plus près. Là, ça l'a cassé, c'est bon. Il suffit d'avoir faire le chemin en sens inverse. Sauf par là. Par contre, ce n'est pas par ici. Je ne sais pas ce que c'est par ici. Là, chaque fois, je me trompe. Aïe ! Je vais finir par mourir avec ce plan. Le gars, il se tape un game over à cause des racines. C'est qu'il les pousse devant la penche. Mais là, je crois que nous avons la clé. Voilà. Nickel. Pendantif du bonheur. Ça, c'est bien. Bon, du coup... On revient en arrière. Ah, je n'en veux pas. Par contre, même les jeux de chouchous, je n'en veux pas. Bon, vu que vous êtes là, autant vous récupérer. voilà. Ah, un petit cœur. Ça, ça fait plaisir. Voilà. Là, il s'agit d'aller ici, maintenant. On va ouvrir forcément ça. Alors, par contre, il y a eux qui vont faire chier. On va juste ramener ça. Alors, si on tombe, c'est pas de panique. On peut revenir. Oh là, merci. Ok. Merci Ah Oh là les petits ennemis traditionnels Là je crois Pas qu'il s'agit d'aller là en fait Et puis ensuite d'aller ici Et c'est là qu'on va récupérer l'objet du donjon Donc ça ça veut dire en fait qu'il va y avoir un mini boss Voilà Qui va faire apparaître le coffre Rien de compliqué là ce truc Juste éviter de se faire toucher pour rien Pour rien justement Si on peut éviter de se faire toucher pour rien franchement c'est pas cool Ah bah justement c'est ce que je disais en fait C'est ces trucs là qui me ralentit Putain mais Il me monte en l'air Bon allez vas-y viens ici parce que moi je l'avais battu facilement Ouais mais en fait c'est ça Voilà Et il est au sol Oh Oh les gars Ça bon il est mort C'est le problème des piques-piques là qui vont ralentir là C'est chiant Voilà et nous avons donc la La porte verte L'objet du donjon qui s'est ouvert Et ce n'est autre que le boomerang Voilà Et il peut y brouiller jusqu'à 5 cibles Moi je vais aller ici Et je vais le mettre à la place d'ici Voilà La grille Où est-ce qu'elle est la grille ? Elle est juste là Allez alors Pour faire ça par contre ce qu'il faut faire c'est Activer ça Non Mais putain Verrouille-le Voilà Merci 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 Ah bah je vais aller tout de suite Ces trucs là Je ne vais pas les tuer Parce que c'est trop chiant Là on va dégager le passage Et On va y aller avec la feuille mojo L'avantage c'est qu'il y a vu qu'il n'y a pas de vent Ça ne gêne personne Pas l'antique du bonheur Là Il va falloir faire ça Hop On jette Hop là On va aller ici Vous voyez là ? C'est le truc de mort Je préfère les tuer tout de suite Comme ça je suis tranquille Deux c'est pas grave Alors ces trucs là Il ne faut surtout pas les laisser nous prendre Parce que sinon Ça risque de faire un peu chier Il a pu Là on ouvre ça Allez Rubi Comme dit On n'en a plus vraiment besoin Voilà Vas-y refais ça encore une fois Et tu meurs Paf Voilà La porte s'ouvre Et nous voici dans une autre salle Quand même c'est qu'à eux là Avec mon chier Ah oui bah Ce truc ils font tellement chier là Allez tue le Tue le Ah putain Ils sont chiants ces trucs qui volent Est-ce que tu peux mourir Merci Voilà c'est bon Voilà justement On ne te peut pas voir Voilà Voilà Mais attends Mais putain mais A chaque fois ici ce saut je le foire Alors que c'est exactement le même saut que tous les autres C'est ça le pire Il n'y a rien d'extraordinaire en fait Voilà En fait je suis en train de me dire là mais Oui 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 Je crois qu'il faut que Voilà c'est ça Il faut que je ramène un choupetteur Alors Je l'ai eu Et là vous allez me dire on a fait tout ça pour ça Mais au moins c'est fait On roule Voilà C'est une carte au trésor Je le savais Ne me demandez pas pourquoi je l'ai cherché Mais bon Quand on peut avoir un coffre On le fait Tout simplement Du coup du coup du coup On va ressortir Et on va se diriger Vers cette porte là Ah Tout à l'aise parait Je suis un nouveau l'eau Voilà Là vous allez me dire Bah je pourrais nager Bah allez mais sauf qu'au bout d'un moment Ah bah ça c'est super Sauf qu'au bout d'un moment Tu finis par conner quoi Alors qu'en fait non Ça suffirait non Le problème c'est qu'il y a les ennemis Donc t'es obligé de faire comme ça Pourquoi plus je le veux bien Voilà merci Et c'est surtout en fait que t'es obligé d'avoir ça Parce que sinon tu peux pas monter là Hop là Donc là vous l'aurez remarqué Il y a le fameux coffre Qui nous permet d'accéder Au boss Donc pour ça comment ça se passe Il va falloir verrouiller Chaque truc ici Et je crois même Comme ça Et je crois qu'il faut le lancer par ici C'est ce que je craignais C'est que si on le lance mal Si on le lance un peu mal Là c'est bon j'ai réussi Parce qu'en fait Il faut vraiment bien le lancer Parce que si vous le lancez Genre on va comme ça Ça se trouve il va revenir vers vous Et puis dans ce coup il va cogner C'est le seul inconvénient On a la clé du boss La grande clé Ça ne se termine pas là Nous avons ces fameux putain de monstres Aïe Oh lâche tes brain Allez vas-y Allez vas-y Il y a là Ouais mais Vous voyez c'est ça en fait Le problème c'est Ça bon il est mort La grille s'ouvre Ouais Les rubis Alors que ça ne sert à rien Non j'en voulais pas Merci Donc là je vais pouvoir On remonte là-haut Elle est où la porte ? Elle est là Parce que nous avons un truc Agrappin juste là Voilà Oh là là j'en ai marre J'en ai marre de vous Oh là merci Les petites bouboules là on s'en fout Maintenant il va s'agir de descendre Ça on va activer ça Voilà parce qu'on en a besoin Pour arriver ici Et ensuite faire ça Et c'est ici que se trouve La salle La salle du boss La salle du boss L'entrée vers la salle du boss Ah vous êtes chiant Ces pigpigs sont mignons Mais ils sont chiant Voilà Le petit coffre surprise Qui fait plaisir Pendantime du bonheur Largement les 20 au bout d'un moment Et voici L'entrée vers le boss Et je crois que Dans le doute On va activer ça On ne sait jamais Bon alors lui vous allez voir Il est vraiment pas compliqué du tout On va utiliser le boomerang en fait Regardez comme elle va le manger Miam Transformation Vous voyez ces petites tentacules là Elles vont s'accrocher au plafond Pour la faire tomber Il va falloir utiliser le boomerang Et il faut le faire assez rapidement Parce que sinon Elles finissent par revenir en fait Donc là elle est tombée Voilà c'est bon Je lui ai mis pas mal de coups là Sauf que là J'aurais pas du rester dedans En fait Voilà Faut faire gaffe à ça Ouais Tant en temps Le boomerang Il marche pas forcément bien Là ça va marcher Là ça va marcher aussi Là ça va pas bien marcher Là il faut vite se dépêcher Parce que sinon ça va revenir D'ailleurs en fait elle va pas bien C'est foutu tentacule Allez vite 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 Allez vite le boomerang là Vite Je crois que c'est bon Non Ça tient encore Ah putain Je vais bientôt mourir Je crois que c'est bon là C'est bon C'est bon il est mort Ce qui est juste dur en fait Ce qui est juste dur en fait c'est qu'il faut se concentrer sur le fait que les tentacules Les tentacules il y en a beaucoup Elles repoussent et il faut le faire vite Et en plus de ça c'est que le gars il peut vous offrir le truc il vous attaque en fait J'étais déjà plus qu'à deux cœurs Ça va assez vite quoi Du coup la fleur elle fane Vu que le noyau est mort Je peux dire C'est toi qui m'a délivré Ami à l'épée Merci beaucoup J'ai dû m'évanouir et j'ai pensé que j'allais mourir Mais au fait Comment es-tu venu jusqu'ici C'est donc grâce aux vénérables armes bonjour Mais c'est vrai la cérémonie annuelle Elle doit avoir lieu aujourd'hui Partons vite d'ici D'abord je prends ça Du coup ça nous fait cinq cœurs Vous obtenez un réceptacle de cœurs Votre énergie vitale augmente d'un cœur Et votre jauge d'énergie vitale est remplie Voilà Téléportation Et alors pour la dernière perle Vous allez voir Ça va être assez spécial Là ce ne sera pas un donjon Qu'on va d'en refaire Ce sera de l'exploration De la navigation Si on peut dire ça comme ça Dumoria te revoilà Enfin tu es sympa Tu te vois là Tu es sain et sauf Vénérable Aba Mojo Excuse-moi Pourtant Pourtant Tu m'avais mis en garde C'est oublié Dumoria La prochaine fois Tu feras plus attention Link bravo pour ton courage Je te remercie Voici ce que je t'ai promis La fameuse perle De Favore Vous obtenez la perle de Favore Ce joyeux divin Vous est remis par l'arbre Mojo L'esprit de la terre Je vais prier pour que cette perle Te porte chance Allez Dumoria Sèche tes larmes Joue nous donc un morceau Comme d'habitude Commençons vite la cérémonie Excuse-moi pour tout ce contre-temps Allons-y Link Pour te remercier Je vais essayer de jouer Encore mieux que d'habitude J'espère que ce morceau te plaira Ah c'était stylé Vénérable à vos mots joutes Tes fruits sont superbes cette année Avec d'aussi beaux fruits Nous allons pouvoir agrandir la forêt Ne perdons pas de temps A bientôt A l'année prochaine Portez-vous bien Toi aussi Ami à l'épée Porte-toi bien Et à un de ses joues Et les kororou S'en vont Et voilà C'est fini C'est fini pour ce donjon Tout simplement Alors du coup On va repartir vers la sortie Hop Tac On va aller dans le courant d'eau Ça ira plus vite Et voilà Et alors je crois que c'est un peu bizarre Avec le lion rouge là Pour le coup C'est à dire que T'as l'impression qu'il s'est pas rendu compte Que j'ai récupéré la perle de faveur La boîte aux lettres s'est mis à danser Vous avez vu Donc là du coup Faut lui parler Vous avez du courrier Lettre reçue Une lettre numéro 1 Link Si tu lis ces lignes Cela veut dire que tu as consulté notre boîte aux lettres Tu m'as rendu un grand service Et je suis confus de ne pas t'avoir correctement remercié Je ne peux pas faire grand chose Mais si une lettre ou un collier te sont adressés Nous ferons toujours en sorte qu'ils soient livrés à la boîte aux lettres La plus proche de l'endroit où tu te trouves Alors si tu vois une boîte aux lettres bouger Va la consulter Tu es sûrement loin d'avoir terminé ton voyage Ce que j'ai glissé dans la lettre Pourra peut-être te servir Fais-moi le plaisir de l'accepter J'ai hâte de te revoir Bonne chance Le père de Scarf On obtient un quart de cœur Voilà, nickel Et ça c'est cool Voilà Alors du coup regardez Je crois que si je parle au lion rouge Cet endroit porte bien lui aussi la marque de Ganon Comment peut-il donc trouver ainsi toutes ses forces Link la dernière pelle que tu dois trouver Est dans un endroit situé au nord-ouest d'ici Non j'ai rien dit en fait Oubliez ce que je dis Partons vite Au nord-ouest d'ici Donc si je regarde la carte Vous voyez que c'est juste Quand j'enlève ça C'est juste ici Voilà Vous voyez vraiment pas grand chose C'est normal à cause de A cause des trucs Mais vu que c'est au nord-ouest Forcément Il va falloir qu'on croisse Ceci Nord-ouest En fait on va le mettre dans ces directions Comme ça Et voilà Et vous l'aurez compris La fin prochaine Nous nous dirigerons vers la suite Qui je vous le dis Pour la dernière perle Ne sera pas du tout un donjon Parce que là on a fait vraiment Les deux premiers gros donjons Finalement du jeu Mais la fin prochaine Ce sera pas du tout Ce sera pas du tout Mais alors pas du tout Un donjon qu'il faudra faire Ce sera plus de la navigation Avec le bateau Vous allez voir Ce sera plutôt stylé Là du coup il y aura plus d'exploration A faire Donc voilà Mais écoutez finalement Cet épisode l'aura durée Exactement la même durée Par rapport à l'épisode numéro 4 On avait fait donc Le premier donjon du jeu A savoir La caverne du dragon C'est plutôt cool Donc voilà Un peu près une quarantaine de minutes Pour faire le donjon C'est plutôt sympathique Tout ça Bon après ça c'est parce que Je le connais forcément Donc pour ceux qui ne connaissent pas C'est un petit peu plus la merde Vous savez pas tout ce qu'il faut faire Etc Mais après un donjon Ça reste pas très compliqué Il suffit juste de rentrer dans les portes Logiquement Etc De chercher les coffres Parce que dedans il y a les clés Etc Et puis si jamais vous avez la carte Sur la carte Tout simplement Sur le video gamepad Voilà Allez sur ce les amis Merci à tous d'avoir regardé Cet épisode numéro 6 Et à la prochaine C'est un caractère C'est un exploit Pour le next épisode Oh yeah Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501